1000 likes, je l'appelle et je louis à vous mes sentiments, c'est bon ou pas ? En vidéo sur Youtube, je vous passe ça, c'est carrément pas. Salut mes filles ! On se retrouve sur ma chaîne Youtube Kimbraz, ça faisait longtemps, ça faisait extrêmement longtemps, mais je suis de retour. J'ai fait mon piercing, voilà, un vrai piercing. J'ai refait mes loques, j'ai fait un petit retweet, des vanilles, tout ça. Quoi d'autre sur ma vie ? Rien de spécial. Du coup voilà, déjà il faut savoir que la vidéo je l'avais déjà tournée, mais il y a certains trucs que j'aime pas. Si vous voyez des accoutrements différents, ne vous allez pas trop choquer. Juste la première situation, j'ai pas trop bien expliqué, c'est pour ça que je vais refaire, ok ? On s'attrape à la troisième situation, voilà, parce que la deuxième elle est déjà bien. Déjà de base, c'est toujours moi je vous demande, etc. Je vous donne une situation et moi je vous aide. Mais cette fois-ci, c'est moi, je vais vous raconter trois ou deux situations, ça dépendra. Et tout ça, vous avez déjà dit-moi aux commentaires ce que vous pensez, comment vous voyez les choses et vos avis, quoi. Donc voilà, ce sera peut-être une longue vidéo, une courte vidéo, je ne sais pas. Mais voilà ce qu'il en est. Du coup, on commence avec la première situation. Bref, déjà, il faut savoir qu'on a toujours été un duo, mais tu as vu un moment où elle était trop bizarre, j'ai des phases trop bizarres, et à un moment où elle aurait dû être là pour moi, où vraiment j'étais pas bien, que la France entière a vu que j'étais pas bien. Vous savez de quoi je parle ? J'ai fait des communiqués jusqu'à... Pour vous dire à quel point c'était grave. Et elle, en tant que mon binôme, elle l'a vu, c'était la première même à voir mes stories. Zéro blague. Elle était la première à voir mes stories. Elle a vu tout ça. Elle n'a pas pris la peine de m'envoyer un seul message. Pas un seul. J'ai tellement hésité à la bloquer, mais je ne savais pas si j'étais vraiment énervée contre elle, ou si j'étais fâchée par rapport à toute la situation de soi ou pas. Donc, sur ça, j'ai vraiment laissé passer. Mais en fait, quand j'y pense, je me dis qu'en fait, c'est une amitié archi bizarre. Parce qu'il y a même eu une fois, où par exemple, je commençais à prendre sur les réseaux, etc. Et il y a eu quelque chose que je n'avais pas kiffé. Je ne sais plus c'était quoi. Mais il y a eu un truc que je n'avais pas kiffé. Et vas-y, j'étais un peu dans la sauce. En mode, comment ça, kimi ? Vous voyez ou pas ? Et elle, elle va dire à nos potes en commun. Mais par rapport à ça, c'est bien fait, etc. Ça les apprendra, c'est bien fait, c'est bien fait. Comment tu vas être dans une galère ? Tout le monde sait que je l'ai mal pris. Et toi, tu es là, tu vas dire à nos potes, ouais, bien fait, bien fait. Les potes à qui tu es partie, tu te dis ça, ma go. Ils m'ont répété. Et moi, quand on m'a répété, je me suis dit, froid, vas-y, c'est elle, elle est comme ça. Genre, je m'en fous. Parce que moi, je suis là, go. À chaque fois, je m'en fous. Je ne calcule pas, je ne calcule pas. Et bon, d'un moment, je laisse passer, je laisse passer. Et au final, tu agis comme une personne qui n'est pas vraiment là pour moi. Tu agis comme une personne qui est limite jalouse. Tu agis comme une personne qui est limite envieuse. Où est-ce qu'on avance, tu vois ? Enfin, bref. Au début, elle était grave présente pour moi dans notre amitié. Elle était là. J'étais là également. Il n'y a pas de galère. Mais au fur et à mesure, genre, elle n'est là que quand... Je ne vois pas vraiment besoin. Mais elle n'est là que quand c'est hype. Je ne sais pas comment je pourrais décrire ça. Mais sa vibe, elle est vraiment trop bizarre. En fait, là, c'est limite. Si je pleurais devant elle, mais c'était la première à me voir pleurer, elle ne me demandait même pas si ça va. Littéralement, ce qui s'est passé tout cela, c'était à travers un téléphone. Et là, qu'est-ce que je devrais faire ? Dites-moi. Vous allez me dire, ok, on parle avec elle, etc. Excusez-moi, mais cette meuf, elle me connaît tellement bien que si elle n'a pas pris la peine de parler avec moi, c'est qu'elle n'en a rien à faire, clairement. Donc, pourquoi moi, je vais prendre la peine de parler avec elle et de discuter ? Ça ne sert à rien du tout. Parce que, frérot, genre, on se connaît tellement bien que tu n'as même pas pris la peine de me juste liker la suite. Rien. Le TikTok de 9 minutes, je suis sûre qu'elle a vu. C'est sûr, quoi. Elle a republié. Merci beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui s'attend à ce que les gens fassent, mais venant d'elle, je vous promets, venant d'elle, c'était normal qu'au moins, elle m'envoie un message. Parce que le fait que des inconnus m'envoient des messages de soutien et que ma propre soeur, soi-disant soeur, ne m'envoie pas de message, ça fait mal, wesh. Parce que tout le monde m'a envoyé un message. Après, oui, je comprends. D'autres ne sont branchés, d'autres ne sont pas branchés sur les réseaux. Il n'y a pas de soucis, je comprends tout à fait. D'autres ne sont même pas au courant. Ok, mais elle, je sais qu'elle est au courant et je sais qu'elle a vu. Et le fait qu'elle s'en fout, c'est une dinguerie. Le fait qu'elle s'en fout, c'est une dinguerie et c'est en disant son personnage. Donc bon, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je savais la dégager de ma vie et me calcule tant mieux pour elle, mais c'est sans plus. Voilà. En mode, c'est une amie que dans les moments heureux. Ok, c'est cool, mais quand j'ai besoin de toi, t'es où ? Nowhere to find. Je suis assez déçue. Assez déçue parce que c'est vraiment une personne à qui je tiens beaucoup. Vous voyez ? Donc bon. Les points positifs de cette amitié, si je peux vous en dire, bref, c'est que ça fait longtemps. C'est que dès le départ, on rigolait comme ça, on se connaissait depuis des années. Eh, mon binôme, etc. Elle a été là pour moi au début. Quand il y avait des galères, elle était là. Je prenais mon dos, je prenais son dos. Elle n'avait pas peur déjà des choses quand il s'agissait de moi. Donc pourquoi d'un coup, elle a commencé à agir différemment ? Je vous promets, elle a commencé à agir différemment. Mais ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours la même. Maintenant, de son côté, je ne sais pas. Je ne sais même pas quoi j'étais le plus. Je ne sais même pas. C'est une go à perte. Voilà. Au moins, je sais qui sont les personnes qui sont là pour moi. Par rapport à cette situation, je ne sais pas si je devrais la supprimer, quand même lui parler, laisser les choses comme elles sont vu que c'est déjà passé depuis un mois bientôt. Dites-moi ce que je devrais faire. Mais voilà. En tout cas, faites attention à vos amitiés. Et même, je pense que je vais je ne sais pas. Peut-être que je les ai trop mis sur un piédestal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bref, dites-moi quoi faire par rapport à ça dans les commentaires. et on passe à la deuxième situation. Je suis dans la deuxième situation. Justement, je ne serais pas habillée pareil. Je n'ai ça il y a deux semaines. Donc, ne soyez pas choués. Là, vous serez avec la Kim du passé. Vous voyez ou pas ? Là, on est dans... J'arrive à la troisième situation. On s'attrape à la troisième situation. Ouais. Amitié, un sens unique ou non ? Il s'est passé beaucoup d'événements marquants dans cette amitié. Donc, je ne saurais pas vraiment vous dire même par où commencer. Ok. Mais, je vais revenir à pourquoi on en est arrivés là. Je pense que en même temps, je vais faire ma skincare routine parce que je n'ai pas mis ma crème. En fait, cette amitié, je ne sais vraiment pas par où commencer. L'événement qui a fait que ça a cassé quelque chose et ça, je le reconnais. Ce n'est pas moi qui ai utilisé ce terme-là, mais c'est mon ami. En fait, c'est une amitié où on a de forts caractères. Vous voyez ? Je ne sais pas si je peux vous montrer la crème parce que ce n'est pas une collab. Du coup, je mets ma crème avec un booster. Et en fait, dans cette amitié, j'ai beaucoup appris. Je commence déjà parler pour. Vous voyez ? Tellement, c'est une belle amitié. Du coup, j'ai beaucoup appris. Si tu me dis que tu n'apprécies pas telle chose, je ne vais pas la reproduire. Voilà. Ça, c'est clair, c'est net. Maintenant, il faut savoir que c'est une amitié où on s'appelait tout le temps. mais un jour, on avait une discussion par message et des propos qui ont été dits où la façon dont on avait parlé, moi, je l'avais mal pris. Voilà, je n'ai pas apprécié. Comme vous voyez, on a une façon de se mettre en colère. Quand il y a un truc qu'on n'aime pas, on s'appelle, on se dit des choses comme si. Voilà, je n'ai pas pressé si ça, ça. Maintenant, moi, je l'appelle et je lui dis « Ouais, je voulais qu'on parle de la discussion qu'on a eue. Ah, mais tu veux parler de ça ? Ah, tu veux vraiment parler de ça ? Moi, ça m'a braquée et à partir de ce moment-là, la discussion aurait pu s'arrêter nette. Nette. C'est bon, c'est bon, j'ai blessé un bon coup ou c'est Kim, on connaît Kim. Elle se blesse un bon coup et ensuite, elle passe à autre chose. Elle s'est rendue compte et vas-y, elle a voulu détailler, elle m'a dit savoir son défaite, etc. Maintenant, je ne sais même plus, je ne saurais pas vous dire les détails que ça fait longtemps. À la fin, on s'est embrouillée parce que j'ai utilisé un terme et au final, elle n'était pas d'accord avec ça et elle a pété un câble. Elle a pété un câble, elle a raccroché. Ensuite, on a parlé par message et je lui ai dit tout, tout, j'ai dit tout ce que je pensais. Ce que j'ai dit, c'était vrai, je le redis encore, pas pour envenimer, je lui ai déjà dit plusieurs fois. Même si c'était vrai, c'était des vérités bien formules, bien dites, bien tournées, ce n'était pas le moment. Et la connaissant, bien évidemment, qu'elle aurait mal pris. Je le savais. Mais j'étais aussi énervée et j'en avais marre d'eux. Je l'ai écouté, 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 ils ne sont jamais rien à dire. Bref, elle m'a supprimée, elle m'a bloquée, je ne sais plus quoi. Ensuite, après ça, ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi aussi, j'ai pris mes distances. Tu me bloques, tu me supprimes, basta. Ça, c'est ma crème pour les mains. Beurre de carité, j'aime bien. Pour les mains, beurre de carité, c'est super nourrissant. De base, j'aime bien tout ce qui est floral quand il s'agit du corps, mais quand il s'agit des mains, j'aime bien quand c'est bien nourrissant. Bref, tu me bloques, basta, genre fais ta vie et puis voilà, il n'y a vraiment pas de galère. Sachant que c'était une amitié, on s'appelait tout le temps, on était tout le temps au téléphone. Là, là, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Même si d'un côté, j'attendais aussi à ce qu'elle m'envoie un message ou à ce qu'elle me rajoute ou tout, tu vois. J'avais aussi besoin de cette pause. Sur ce coup, je n'avais pas envie d'être celle qui s'excuse. Je n'avais pas envie de... Je n'avais pas envie. Je n'avais vraiment pas envie. Dans le fond, j'étais celle qui avait une reproche à faire. Dans la tournure, dans la discussion, j'ai dit des choses qui étaient blessantes. J'ai peut-être plus blessé que j'ai été blessé. J'ai peut-être poussé l'histoire plus loin que ce qu'elle n'était. On va savoir. À ce moment-là, je n'avais pas envie de faire le premier pas comme je le fais dans toutes mes amitiés. Tu vois, je n'avais vraiment pas envie. Et voilà. Ce qui a fait que pendant trois semaines, on appelle ça, on dit un mois, mais c'est trois semaines. C'était trois semaines. On ne sait pas parler. Pendant trois semaines, on ne sait pas parler. J'ai attendu, j'ai beaucoup réfléchi. Et notre amie en commun nous a mis dans un appel. Et voilà, on a parlé, on a discuté, etc. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Mais je crois qu'à la fin de l'appel, avec notre amie en commun, on n'avait pas trop de terrain d'entente. Une semaine après, je pense, ou quelques jours après, je l'ai appelé et je me suis excusée. excusée. Pourquoi ? Excusez parce que comme je vous ai dit, il y a une façon de dire les choses à quelqu'un. Même si je pensais que c'est vrai ou peu importe, ce n'est pas comme ça qu'on dit les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un à se rendre compte qu'il a tort. Tu vois ? Donc, je me suis excusée de la façon dont je dis les choses. Alors, que je t'ai dit les excuses, etc. De son côté, je n'ai pas entendu d'excuses. À ce moment-là, j'étais un peu déçue. Mais bon. Mais bon. C'est vrai que je m'entendais à des excuses, mais bon, elles ne sont jamais arrivées. C'est la vie, j'ai envie de te dire. Voilà ce qui s'est passé de marquant dans cette amitié-là. Le fait que pendant presque un mois, on n'ait plus parlé alors qu'on se parlait tous les jours. Maintenant, avec le temps, on est passé à autre chose, on se reparlait, on se rappelait petit à petit, mais pas non plus comme avant. Mais tu vois, tranquillement, tu vois. Mais des fois, une animosité sorti de nulle part contre moi. Une tension qui sort de nulle part contre moi. Et vraiment en mode de lancer des pics matakés, genre, qu'est-ce qu'il y a ? Genre, qu'est-ce qu'il y a ? Pendant quelques mois, j'ai vraiment pensé que c'était une amie de la science unique. Je fais, mais tu ne fais pas. Tu considères plus d'autres que moi. Plusieurs fois, je m'étais dit, donc en fait, tout le monde est au courant sauf moi. De base, je suis au courant et les autres ensuite. Tu vois ? Ou même des petits manques de respect que j'entends venant d'autres personnes et où toi-même, tu sais que ça ne me plaît pas. Tu te permets de faire ça alors qu'on est censé être amie ? On est censé être soeur ? En fait, moi qui essayez de toujours m'accrocher à cette amitié, moi je fonctionne dans le fait que je t'aime énormément. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement patiente avec toi et avec les conneries que tu es en train de me dire. Si on s'embrouille, moi je me sens comme ça. Mais de son côté, c'est je t'aime tellement, tu es tellement importante pour moi que tu ne peux pas te permettre de faire ça et qu'elle vraiment baille. Comment vous voulez qu'on avance avec deux trucs tout à fait ? Tu vois ? En fait, on s'en considère au même niveau. Mais la façon dont on montre cet amour, ce n'est pas proportionnel. Au départ, j'ai cru être dans une amitié à sens unique parce qu'il n'y a pas eu de communication, parce qu'on n'avait pas eu cet appel. En fait, j'aurais aimé savoir plus tôt que l'embrouille des un mois où on ne s'est pas parlé, ça avait autant affecté notre amitié. Ça, j'aurais aimé le savoir pour ne pas mettre autant d'efforts pendant des mois dans cette amitié. Tu vois ? Parce que là, j'ai mis le cardio pour rien. En fait, c'est comme si j'avais travaillé mon cardio pour faire un marathon alors qu'on fait un 100 mètres. J'ai fait tout ça alors qu'en fait, dès le départ, c'était déjà mort. Donc, j'aurais aimé savoir dès le départ que sur l'ancée, ça ne les mène à rien. Sur la durée, ça ne les mène à rien parce que cette situation-là qu'on avait il y a deux mois, on ne l'a pas réglée en fait. Donc, j'aurais aimé savoir ça dès le départ. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, je le sais, je ne peux pas vraiment dire que c'était une amitié à sens unique parce qu'on a parlé. Les doutes que j'avais même sans les dire, elle les a fait taire. Et voilà. Donc, voilà ce qu'il en était. Je ne m'attends plus à rien. Je ne vais pas dire que j'ai espoir, je ne vais pas dire que je m'attends à quelque chose, mais j'avance au jour le jour. Voilà. Je ne suis plus en colère. Dans la pelle, j'étais toujours un peu énervée, mais j'ai fini par comprendre. La pelle, il s'est bien terminé, il y avait d'autres potes à nous dans la pelle, etc. Je pense que c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Et voilà, je suis Kim. N'oublions pas que je suis Kim. Je suis toujours ouverte à la discussion, même si des fois, je suis tellement ouverte qu'on pense que c'est moi qui veux faire le premier pas, alors que non, ce n'était pas moi qui voyais faire la pelle déjà de base. Mais là, je lui ai laissé parler. Je lui ai laissé... Mais pour dire... Bref, ça, vous n'allez même pas comprendre ce que je dis. Genre, est-ce que c'est à perte ? Est-ce que... C'est toxique ? Est-ce que je devrais seulement attendre... Je ne sais pas, moi, je n'aime pas le terme d'attendre parce que c'est comme si j'espérais un retour alors que je m'attends vraiment à rien. à partir du moment où on a parlé. Peu importe, dans tous les cas, moi, je suis là. Tu m'expliquais, maintenant, je comprends. C'est pisse. Mais comme tu l'as dit, maintenant, c'est à toi de... d'essayer d'avancer et de passer outre le fait que, ouais, c'est vrai que pendant un mois, on ne sait pas parler. Mais le fait que pendant un mois, quand j'ai besoin de prendre mes distances, on n'ait pas parlé et que ça casse un truc, est-ce que tu ne penses pas que ça va aussi casser un truc le fait que tu aies besoin de temps ? Mais je pense que je suis en train de comprendre pourquoi elle dit que ça casse un truc parce que je pense que ouais, ça casse un truc en fait. En fait, le fait de s'attendre à rien, c'est de s'attendre à tout. Donc au final, peu importe, on est là comme on est. même en étant trop gentil, ça ne paye pas. Même en étant attentionné, attentive, ça ne fonctionne pas. Cette fois-ci, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il y a tout ça, tous les petits manques de respect, les petits trucs, les petites phrases, les petites... on va mettre tout ça sur le dos dès un mois où on ne s'est pas parlé. Je ne sais pas. Dans cette situation-là, moi, j'ai su passer à autre chose. La personne en face n'a pas su le faire. C'est bon, en même temps, ça arrive. C'est ça que ça, un truc. C'est vrai, c'est la vérité. Mais ouais, dans cette deuxième situation, je ne sais même pas ce que je vous demanderai. Je pense que c'était juste pour me confier. Si vous avez des opinions, des conseils, je vous écoute. En tout cas, voilà. Bon, on passe à la troisième. et dernière situation. Bref, c'est encore moi pour la troisième situation. Je sais que jusqu'à la fin, si je clique sur le bouton de poster, je vais hésiter à en parler. En fait, ce n'est pas une situation amicale. J'avoue. Est-ce que votre go... Est-ce que... Attends, est-ce que votre go est dans ça? Est-ce que votre go est dans ça? En fait, ça va faire longtemps que je parle avec. Mais on ne s'est jamais, jamais posé. Jamais. Voyez ou pas? En fait, je pense que c'est moi. De notre génération, on est tellement matrixé par les couples et je vois tellement de potes à moi être dans des états pas possibles à cause de gars. Je me dis, mais il y a plus important. Genre, tu as des partiels dans quelques mois. Genre, tu as le bac. tu as des événements tellement importants dans ta vie mais tu mets tellement ton cœur dans des petites relations, tu mets tellement d'énergie. C'est de la perte de temps. Genre, plus tard, tu auras le temps de tout ça. Pas besoin de te déconcentrer à un stade de ta vie où tu as vraiment besoin de tes études et d'avancer dans ta vie pour pouvoir construire quelque chose plus tard. peut-être que je réfléchis trop. Peut-être que je ne sais pas. Je trouve ça trop inutile. C'est trop blague. Je pense que c'est pour ça que depuis, on ne s'est jamais posé ça. Je suis dans la discrétion. Je suis dans la discrétion. Si on me demande si je suis en cours je dis non. Je ne parle à personne, personne, personne. Mais peut-être que mon cœur, peu importe où il est, à gauche ou à droite, peut-être que mon petit corazón est touché. Peut-être pas pitié, mais touché. Genre vraiment un avant-goût. Peut-être. Lui et moi, on ne parle jamais de se poser genre parce qu'on sait pourquoi faire. Dites-vous, en mode, avant, quand on était jeune et tout. Oui, quand on était jeune. Je ne rigole même pas quand je dis ça. Quand on était petit. Genre avant, il ne calculait pas. Dès que je rentrais dans ma ville, il ne se parlait pas. Et au fur et à mesure, carrément, quand je passais le bac et tout, il m'appelait. C'est moi, je ne calculais pas. C'est moi qui mettais les distances carrément. Genre, je n'ai pas une franchir de cap. Carrément, une fois, on se taquait les tons. vas-y, prends-moi ça, prends-moi ci, achète-moi ci. Et en mode, un jour, il m'a dit, prends-moi ça, etc. Et je lui ai dit, mais vas-y, dans tous les cas, je ne suis pas ta meuf et on sait très bien qu'on ne va jamais te mettre en couple. Genre, pourquoi je vais t'acheter ça? Et j'ai été tellement froid. Moi-même, je sais. Et j'ai grave fait extraire de dire ça parce que je voulais les casser pour pas qu'ils croient que... alors que là-bas, dans mon petit coeur, ça a brum, brum, brum. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. On n'est pas potes, mais on n'est pas... Non. Non. Je vais enlever ça de ma tête tout de suite. Non. Mais... En plus, je me connais tellement. En fait, c'est une dinguerie. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un, je ne montre vraiment pas mes émotions. Avec le temps, j'ai grandi, je ne pensais pas plus se les montrer. Mais avant... Aïe ! Mais avant, je ne montrais pas du tout mes émotions, vous voyez. Et lui-même, par message, il arrive à savoir quand je suis énervée et quand je n'ai pas apprécié quelque chose. Et ça, c'est vraiment fort. Parce que quand tu me connais, tu sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe. Donc, le fait qu'il sache... Peut-être que... Mais bref, carrément, pour vous dire certains petits indices que vous n'avez pas cramés, vous voyez au concert de Sèvres, le bonnet que j'avais. C'était pas à moi. C'était pas à moi. Bref, il me fallait un bonnet, je ne trouvais pas avec l'outfit. Il avait le bonnet quand je l'ai vu. Du coup, j'ai dit, ah, bref. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter de parler. Je vous promets, plusieurs fois, je l'ai dit, vas-y, c'est mieux. Ça ne fait plus et tout, mais à chaque fois... Par contre, il n'y a rien de bizarre. Comment ce n'est pas grand ? Rien de bizarre. Rien de bizarre. C'est vraiment juste affectif. Vous voyez. Mais, ouais. En fait, je ne sais pas, j'aime bien sa présence. Mais sans plus. Mais je ne sais pas quoi elle fait. En fait, quand je sens qu'il est trop proche, qui commence trop à s'impliquer, je le casse. Et ça, ce n'est pas bien. Le but que je lui ai dit en mode, ouais, non, mais on sait très bien qu'on ne va jamais se poser. Je ne sais pas ce que j'attendais. Je ne sais pas quelle réponse j'attendais. Je ne sais même lui, il m'a répondu quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Imaginez, il tombe sur la vidéo. Vous savez, j'aurais tellement honte. Et le fait que lui, j'ai grandi avec lui. Je n'avais même pas de téléphone que je le connaissais. Être en couple, ce n'est pas pour moi. Tant que je réussis dans ma vie, tant que j'attends de mes objectifs, pour moi, ça me bâche. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, d'un partenaire ou je ne sais pas quoi. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais ce n'est pas du tout un objectif de vie. En tout cas, je pense que dans le fond, je ressens peut-être un petit truc. Mais est-ce que lui, c'est pareil ? Je sais, mais je ne sais pas parce qu'il fait tellement gars qui s'en fout. Il fait tellement gars nonchalant. Je le connais, je sais comment il fonctionne. Mais est-ce que c'est réciproque ? Est-ce qu'il ne va pas juste dire ouais, moi aussi pour me faire plaisir ? Est-ce que vous voyez ? Donc, ce qu'on va faire, s'il y a plus de 1000 likes sous cette vidéo, je l'appelle et je lui avoue mes sentiments. C'est un marchand, je dis un propre. Mais hé, vous êtes choux pour me faire ça ? Là, ma vidéo come back, 1000 likes, je l'appelle et je lui avoue mes sentiments. C'est bon ou pas ? En vidéo sur YouTube, je vous poste ça, c'est quand même ou pas ? Ok. C'était Kimbras. Je suis déjà génére un petit pensé, je vous jure. 1000 likes, je vous promets. 1000 likes, je le fais. C'était Kimbras, vidéo du come back. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'était divertissant, que c'est passé vite. Donnez-moi vos habits, n'oubliez pas de liker. Sinon, il n'y a pas de prochaine vidéo. Dans tous les cas, la prochaine vidéo, ce sera un petit vlog. Suivez-moi sur Snap, tout se passe sur Snap. Et abonnez-vous à moi sur Insta et sur mon canal. Suivez bien mon canal, parce que là-bas, des fois, je vous lâche des petites infos comme ça, comme si. TikTok, vous connaissez déjà tout en description. Abonnez-vous. Bisous, mes bébés. Je crois que c'est beau. Je crois que c'est beau. Je crois que c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada